Je vais vous amener en Ariège. C'était à la fin du mois d'août, l'année dernière. J'ai choisi ce département suite à une première rencontre pleine d'émotions avec un homme et sa rivière en 2021. Là, l'idée de mon petit séjour est à la fois de découvrir le secteur et quelques rivières qui vont s'avérer magnifiques au profil varié, mais aussi et surtout de rencontrer deux pêcheurs. Le premier, Jean-Luc, qui est sur Youtube, s'appelle Toc-Doc-Pesquer, m'avait mis sous le charme de cette très belle rivière avec ses vidéos, avec des truites aux robes dorées, des fonds dorés, et proposait de me faire découvrir quelques secteurs. Le second, Nico, un très bon pêcheur, m'avait vendu sa native avec laquelle je pêche depuis deux ans. Lui aussi, alors, m'avait proposé de me faire découvrir quelques parcours. Mais l'histoire de ma rencontre avec cette rivière avait commencé en 2021 grâce à Serge Bonnefoy qui m'avait proposé de participer à son interview du pêcheur à la question de savoir si j'aurais aimé partager un moment de pêche avec un des pêcheurs vivants ou disparus. J'avais lancé un appel à destination de quelques-uns, dont Mathieu Vieilles-Escasse qui, entre autres, a mis au point cette canne fabuleuse avec laquelle je pêche depuis des années. Dès la parution de l'article, il m'a proposé de venir en arrière, je le retrouvais pour une journée de pêche. Et ainsi, au mois de mai, avec mon ami Eric, Spinnerfish, nous étions partis tous les deux à la rencontre de Mathieu et de Lariège. Une vraie découverte. Les quelques belles qui étaient venues s'intéresser à nos neufs nous avaient donné tellement envie d'y retourner que l'année dernière, je n'ai pas pu résister. Une fois installé au camping de Foix, un ami m'avait indiqué deux, trois petits coins pour commencer mon exploration. Je suis arrivé dans un endroit complètement perdu. C'est grand, c'est large, c'est profond. Et la veine d'eau est carrément de l'autre côté de la rivière. Premier lancé, comme une merde, à au moins 10 mètres de la veine d'eau que je visais. La naf descend, commence à draguer direct. Paf, j'accroche le fond. Le fond se déplace. C'est lourd. Et d'un coup, le fond se transforme en torpille et part dans la veine d'eau et se décroche. Voilà. Et il va me falloir maintenant 1h30 ou 2h pour réussir à attraper cette première ariégeoise en bataille en ferme. Le lendemain, Jean-Luc m'invite à le rejoindre sur une partie un peu plus haute de l'Ariège pour me faire découvrir l'un des coins qu'il avait filmé dans une de ses vidéos. Je crois que les premières heures, nous passons plus de temps à discuter qu'à pécher. Il faut dire que c'est un peu compliqué. Le jour se lève à peine. Il y a des gobbages et rien ne s'intéresse à la naf. On ne touche pas grand-chose, mis à part moi qui, ne connaissant pas le coin, ai la chance vraiment du débutant d'accrocher tout ce qui traîne. Branches, racines, rochers. Et ça pendant plus d'une heure, quasiment à chaque coulée, je reste au fond. Enfin, le soleil se lève un peu sur la vallée et là, tout d'un coup, c'est la féerie. L'eau se remplit de lumière. Elle est belle, elle est courante, elle est vive, elle est dorée. Exactement comme dans les vidéos de Jean-Luc. Alors là, je peux vous assurer, quel bonheur. Et quelques minutes après, l'eau commence à se remplir de poissons. Les ombres d'abord, sur la coulée où nous sommes, puis quelques truites. Et les truites, là, pfff, elles sont trop belles. Sur une longue, Jean-Luc pêche au-dessus de moi et il ouvre le bal avec deux truites sous les yeux de son frère, un sévieur qui est venu nous rejoindre. Enfin, je trouve le bon grammage pour passer correctement et c'est là, à mon tour de jubilé. Bon, il faut dire que Jean-Luc m'indique de temps en temps, tiens, tu devrais essayer de pêcher là vers cette racine. Là, tu devrais donner un coup. La dernière fois, j'en ai pris une jolie. Alors, bon, il faut quand même l'attraper, il faut quand même la pêcher, mais c'est génial. Un vrai moment de partage, du pur bonheur, un régal. Et les truites, elles sont super, comme je le disais dans leur livret doré. Là, je vous assure, on voit la vidéo d'un gars qui pêche des truites et qu'on se dit, qu'est-ce qu'elles sont belles, ces robes et tout. Et que, parce que la région dans laquelle on pêche, ce n'est pas les mêmes robes. Quand on arrive à en mettre une, elle épuisette et qu'on prend un peu le temps de la regarder, c'est... J'en ai la prunelle qui explose. Ça vaut tous les bonheurs du monde. C'est... Enfin, tous. J'en sais rien, j'exagère un peu, hein, mais... Puis, peu à peu, le vent se lève. Là, je vais apprendre que sur l'ariège, à un moment donné dans la journée, souvent, le vent se lève. Je pêche un peu comme une merde, mais c'est la seule technique que j'ai trouvée efficace. C'est-à-dire, je baisse mon sillon, plus ou moins, et je drague d'un mois en aval. Là, on essaie de pratiser ce qu'il veut bien mordre. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est... À un moment, j'ai attrapé une arc. Et là, pour une fois, je vais dire, magnifique. Je ne suis pas vraiment fan de ce poisson surdensitaire, mais celle-ci, franchement, elle est superbe. Une journée de dingue, magnifique, commencée par un réveil à 4h et un retour au camping vers 22h. Une journée qui vaudrait une semaine de boulot pour s'en remettre. Je suis mort, total. Demain, j'ai rendez-vous avec Nico, réveil 5h. 21 août. Nico, je vous l'ai dit, on avait beaucoup discuté au téléphone, au-delà de la canne. Il m'avait proposé qu'on aille se faire une journée ensemble à l'occasion de ma venue dans le coin. Et bien là, c'est aujourd'hui. C'est ce matin. Un peu timide, un peu frigorifié, je le regarde faire en tentant de l'imiter. C'est une fin de coulée. Pas beaucoup de courant. La veine d'eau sur l'autre berge. En vrai, si j'avais à choisir un endroit, c'est le dernier endroit où j'irais pêcher. Très proche de ce qui empêche est mon enfer. C'est d'un compliqué. Il faut à la fois lancer loin et être pile poil en grammage pour passer correctement. J'ai l'impression de découvrir la pêche en infotoc. Alors que ça fait 3 ans que je pêche uniquement avec cette technique. Franchement, c'est fabuleux. Et merveillant. Et j'avoue, un peu complexant. J'ai bien quelques touches. Mais je manque carrément de 6ème sens. Ah bah non. Le temps que ça atteigne mon cerveau. Du coup, je remonte un peu vers la tête de coulée où j'imagine être plus à l'aise. Vraiment, fair play, Nicolas me laisse faire, me laisse prendre mon avance. Et là, dans l'intimité la plus totale, je décroche tous les poissons. Je loue tous les poissons. Assurément, je pêche comme une merde. Je vais faire comme une merde. Oh merde ! Décrochez ! Pourtant, je peux vous dire que ce jour-là, j'ai pris une sacrée leçon de pêche. Franchement, c'était un moment de dingue. La matinée s'achève et Nico a tellement envie qu'enfin, je sorte une première truite qu'il repousse sa vie familiale pour m'emmener sur un autre secteur plus courant. Voilà, Nico en est à... sa quatrième ou cinquième truite. Il s'arrache les cheveux, mais carrément en me voyant louper toutes mes touches. J'en peux plus, je ne sais plus quoi faire. Mais même si je suis dans l'incapacité de conclure, comme dirait Jean-Claude Duce, le métier rentre. C'est dur pour moi, car plus le temps passe, plus je me rends compte que je ne sais pas pêcher. À un moment, avec l'épaulat, je vois une jolie truite se décaler vers ma nymphe. Elle la manque. Et là, j'entends une voix me hurler. Mais t'as pas ferré ? Attends, t'as pas vu ta ligne s'arrêter ? Oui ! Je suis HS, au bord du Démoral. La rivière regorge de poissons. Je les vois, je les touche. Je n'arrive jamais à en mettre un. Allez, plus nette. Une espèce de frustration grandiloquente qui, à chaque coup de ligne, augmente. T'as vu que j'ai fait rien ou pas ? Non, j'ai accroché parce que j'ai fait rien. Pas plus, j'ai louper la truite. Encore ? Oui ! Mais sa famille l'appelle et il est plus que l'heure qu'il a rejouillé. Du coup, il me redépose au camping. Je suis dépité. Limite envie de vendre ma canne, je vous promets. Je décide de repartir à la pêche. Pour mettre à l'expérience, juste un exercice pratique en me disant peut-être que je vais toucher une truite mais me dire qu'il faut que j'apprenne à pêcher. Il faut que j'apprenne à ferrer. Il faut que je développe du sixième sens. Mon Dieu ! Vous ne pouvez pas imaginer comme j'ai bien fait d'y retourner. Petit coup du soir, pas longtemps, peut-être une heure et demie ou deux heures maximum. C'est, je dois apprendre à pêcher. Comme j'ai vu Nippo le faire. Et là, c'est l'extase. Le délire total. Je ne sais plus où j'en suis, mais j'y suis. Détouche, je loupe des ferrages mais je commence à m'approcher du sixième sens. Parfois, je ferme en vide mais le nombre de fois où je fais ce quelque chose qu'avant, je n'aurais jamais vu. C'est un peu comme si à ce moment-là tout ce que j'ai vu faire Nippo dans la journée commence à prendre forme. Je suis concentré sur le signal de la moindre touche. J'apprends les leçons de Nippo. Et quelques-unes, là, rien à mon épuisette. Et là où avant, je serais passé en pensant que ma neve touchait le fond je fais et à presque à chaque fois je sens un poisson. Splendide. Splendide, hein. Elle, elle ne veut pas trop les câlins. Jean-Luc m'appelle et me propose de nous retrouver le surlendemain sur un affluent de mariage. Encore une jolie suite. Pas du tout la même robe que tout à l'heure. Hallucinant. Une différence totale. Oh là ! J'ai la calbasse qui va péter. Je loupe beaucoup de trucs. Alors, est-ce que c'est pas pareil ? Je loupe mais plus de trucs que jamais dans ma vie. En fait, c'est comme si à chaque coup de ligne il y avait un poisson. Je n'en peux plus. Je suis épuisé. Moralement, ça va mieux mais alors physiquement c'est le désastre. Je tiens presque plus sur mes jambes. Tellement de choses se sont passées aujourd'hui. Je chante à tue-tête les paroles de ma médiocrité et celles de mes espoirs, de mes tentatives et des truites. Et les pélés ferrages comme d'habitude Je ferre un quart d'heure en retard Ça fait tellement de froid Comme d'habitude Allez, encourage-moi quand même Prends-toi toute seule Demain, je mets pas le réveil Je m'en enfonce les bouchons d'oreilles jusqu'au cerveau Sans savoir pour l'instant où je vais aller pêcher 22 août 22 août Il est 10 heures passées Premier lancé Première touche Un affluent en dimension de la cousse parrain Je vois une truite Style 25-30 Je regarde à côté Il y en a une petite derrière elle Elles sont au poste Elles sont partout Et je vois des truites Et des truites Des truites Qui par contre se bat A 10-15 mètres de main L'eau est très transparente Loupé, loupé On remet quand même Et à la naffe A moins qu'elle ait eu envie De prendre la potence Ou la pointe Qu'elle avait goûté à l'autre C'est plutôt mort Hop là Et elle est jolie Yes Magnifique Magnifique Ta cabre Ta cabre Super bas Elles sont Mais alors Superbes C'est beau la dérive naturelle C'est l'eau Qui fait tout de l'eau En gros Il y a juste à trouver Plus ou moins Le bon poids Moi j'utilise Des naffes nageuses Notamment La Fario One Qui m'a ramené Toutes mes truites Depuis que je suis Dans le 0,9 Toutes Et les ombres aussi Donc Voilà La naffes nageuse Elle est beaucoup plus Tolérante Et c'est ensuite Le courant Qui fait le job Donc comme le dirait Laurent Joffrey Si tu t'approches De la rivière Et qu'il y a une truite Au bord Tu vas Vider ton cou Alors même si On est sur une autre rivière La clarté de l'eau Là Le temps D'attente D'immobilité Hop là De la ligne Je ne suis pas pour le drop Mais Je m'attendais A un plus gros poisson Très bien C'est refroidir les mains Ou l'avant-bras Pour toucher un poisson J'ai fait une petite vidéo Là-dessus Quand notre peau A 34 Ou 35 Ou 36 degrés Touche une truite Qui est dans une eau A 15 degrés C'est vraiment Comme si Une main A 50 Ou 60 degrés Se poser sur notre peau Je vous laisse imaginer Les dégâts Voilà Décroché Eh oui Putain J'avais desserré le frein Heureusement Que c'était une petite Quand j'ai défait mon oeuf Ah minuit Je voulais pêcher Une zone un peu plus facile Pas me prendre la tête Pas ces gros coups de rivière Avec un engagement Physique Là c'est juste Aller trampouiller mes neufs Prendre quelques truite Et là C'est un régal En plus Il y en a quelques-unes Qui sont vraiment Magnifiques 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 Avec des robes Superbes Des moments d'émergence Mais c'est juste du délire Sur chaque poste Il y a une truite Ah c'est sûr À des moments Elles sont Juste en fin De petites coulées Derrière un caillou Des fois Elles sont juste Derrière le calme Mais c'est systématique Sur 10-15 mètres C'est la même chose Mais 10-15 mètres C'est peut-être Une demi-heure de pêche Sous-titrage Société Radio-Canada Regardez ce poisson Elle est Fantastique Regardez ça Ça c'est de la truite On est superbe Je loupe énormément de poissons De touches Mais Nourris un petit peu De La pêche de la veille Avec Nico Je suis aux aguets Alors je vais m'épuiser Au bout d'un moment Je reviens sur ma pêche Traditionnelle C'est-à-dire Limite de la pêche au toc Je 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 lève la ligne Quand j'ai senti le toc Mais quand même Je pêche un peu plus A la visée Mais je m'épuise Je m'épuise Je m'épuise Je m'épuise Je m'épuise C'est parti. Je suis saoulé. Il n'y a pas beaucoup de trucs à l'épisode par rapport aux touches, quelques décrochés. Mais alors, il y a des coups partout. C'est un truc de dingue. C'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, cette rivière, en tout cas pour l'instant, elle a la palme de la diversité des coups, une densité de poissons. Alors là, phénoménale, voilà, 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 j'ai glissé, hop là, voilà, on va essayer d'attraper l'autre qui est là-bas au fond parce que voilà, c'est la dernière. Franchement, je suis canné et le lendemain, pareil, c'est un réveil un peu moins, je rappelle Jean-Luc, je lui dis peut-être un peu moins tôt quand même, 23 août. On se retrouve au bord de l'eau sur un autre affluent et c'est juste étonnant, un peu comme parcours, un peu plat. Ça pourrait ressembler à un peu à certaines parties de la cousse pavin. Je suis plein d'espoir, il me laisse d'entrer une magnifique coulée et je m'y casse les dents jusqu'à arriver vraiment en tête, tête, tête de la coulée, où là, il y a quelques poissons que magistralement, j'ai réussi tous à décrocher ou à peine touché, mais en tout cas, pas vraiment pêché. Oh putain, décroché encore ! Je rattrape une petite, il se produit deux, trois touches. C'est compliqué en fait, je pense que l'idée d'avoir voulu dormir une demi-heure ou une heure en plus a dézingué vraiment le coup du matin, puisque les poissons étaient vraiment en activité quand on est arrivé là, en tête de coulée, et après ça va être vraiment compliqué. Jean-Luc en touche quand même quelques-unes. On est dans une alternance où Jean-Luc passe au-dessus de moi, puis à un moment plus rien, puis après c'est un peu moi qui en attrape quelques-unes, mais non, pas qui en attrape, qui en touche quelques-unes, et on finit en plein cagnat, l'un et l'autre, on va se dire, bon on va arrêter, on va casser la croûte. J'ai eu une touche ! J'ai eu une touche ! Voilà, et l'après-midi, Jean-Luc m'amène sur un autre profil, alors là, qui me plaît énormément, ça me rappelle des rivières dans lesquelles j'aime beaucoup plus pêcher, un peu gorge, ambiance avec des gros blocs, du jus, de la coulée, et beaucoup d'espoir. Et malgré ces espoirs, j'y trouve le désespoir. Ça devient très compliqué, je touche deux poissons, alors que c'est des coups magnifiques qui doivent normalement regorger de truites, et bien c'est pas forcément peut-être le bon moment. Et Jean-Luc, lui, ça marche un peu quand même, il en sort quelques-unes. Enfin, je lui demande sur quoi il a pris ces truites, puisque lui les sort et moi pas. Elle est belle ! Et c'est là qu'il me parle de sa petite perdigone faisanteille, qui va donner naissance à la cassoulette. Et là, ça commence à mordre, et franchement, c'est ça qui est bien dans la pêche. Des fois, ça renvoie vraiment à la frustration, on est là, on se dit, putain, c'est pas possible, il n'y a pas de truites, quelqu'un est passé, c'est braconné, c'est surpêché, un mec est passé, il a mis à la javel, et dans l'instant d'après, contre sa mort, sur chaque poste, il y a un poisson, ou plusieurs. C'est vraiment hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Hop à lui ! Yes ! Voilà, ici une très jolie truite de Jean-Luc, son frère Thierry vient nous rejoindre, et on s'installe sur une grosse dalle au bord de la rivière. Et on s'est dit un peu, d'une certaine manière, à l'année prochaine, parce que c'est sûr que je vais y retourner. 24 août. Il y a des jours comme ça, la journée commençait pourtant bien. des truites présentes. Plutôt facile à localiser en Bordeaux. Voilà, parfait. Un petit trait des berges. C'était une truite. Alors, à partir de là, ne faites jamais comme moi. Si vous êtes accroché en face, ne tirez pas comme un débile. Surtout si vous avez déjà pris de grosses pelles en tapant votre canne sur des rochers. Elle est sans doute fragilisée, même si ça ne se voit pas, même si elle tient un coup. Putain, j'ai pété la natule. Je réussis quand même à ramener le sillon qui était parti au moment de la rupture, rejoindre la nœuvre qui était accrochée vers l'autre berge. On me l'avait dit et tu ne tires pas dessus, c'est le seul truc à ne pas faire. Je l'ai fait. Là, c'est le retour, quelques heures plus tard, au même endroit, enfin, juste un peu au-dessus. Alors, je profite de cette vidéo pour remercier vraiment l'équipe native pour leur réactivité et particulièrement Pierre pour sa proposition de passer chez eux chercher un nouveau brin sans délai. Merci beaucoup. Donc, ce petit retour sur place est une espèce de féerie. Les truites sont en poste, en eau, dans les veines principalement et ça mord plutôt bien. Voilà. Alors là, c'est excellent parce que je suis passé avec une bille de 0,4 grammes. J'ai monté une bille en pointe de 0,5 grammes et direct la pluie. J'ai mis sur place. J'ai mis sur place. J'ai mis sur place. C'est parti. C'est très joli sur la potence. Voilà, et après cette dernière truite, la rivière se ferme carrément. Plus aucune activité, plus rien. Franchement, c'est comme si c'était un désert de poissons. Voilà, alors mes vacances en Ariège, ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire que je suis exténué. Ce matin, quand j'ai vu Pierre pour récupérer un brin, je discutais, je disais il y a des moments, je suis en état de béatitude et de béatitude. Et je me pose et je ne sais pas combien de temps ça fait que je suis posé et franchement, c'est un régal. Mais vraiment, c'est des moments, je ne peux pas dire inoubliables, mais il n'y a plus rien. C'est juste une espèce de communion. Je pense regarder le camping, mais arrivé à la voiture, je suis pris d'une espèce de frénésie et j'ai envie de retourner un peu au-dessus de là où nous avions arrêté avec Jean-Luc et son frère la dernière fois. Je me dis qu'il s'agit de notre rivière plus petite et que là où sur la grande rivière, les poissons sont bien calés, peut-être qu'ils seront plus opportunistes. Alors pourquoi ? Alors ce n'est pas tout à fait ça. Ça ne ment pas. Hop là ! Joli. C'est très bien qu'elle monte là. C'est très bien qu'elle monte là. Elle est plus lourde ? Ouais, elle est plus lourde. Selon, ça fait deux fois que je prends des trucs quand je ne filme pas. un peu l'ambiance pêche c'est compliqué, alternance de soleil, de ciel super couvert, il ne pleut pas mais c'est pas loin avec des rafales de vent et si j'arrive à lancer, à peu près, l'idée aujourd'hui c'est d'atteindre l'eau, c'est déjà pas mal alors là c'est énorme en fait, je visais ce coup là-bas et je regarde en bas pour voir si je vais pouvoir, si je prends une truc parce que je ne vais jamais pouvoir y aller, la descendre en bas et au moment où je regarde en bas, il y a une tête de truc qui sort de l'eau et qui me regarde, jurer je ne les avais pas vu, c'est classique, bon j'ai perdu mon cahouet et j'y tiens quand même parce que c'est mon pote com qui m'a offert donc je vais attendre que la pluie passe et je vais redescendre et essayer de trouver merde Complètement frustré d'abandonner la partie car je suis trempé, je redescends sur Foix pour m'acheter un cahouet Ainsi équipé, je pars sur le no-kill deux fois, pas très loin du camping et là comme il n'y a plus beaucoup de lumière, avec les polarisantes je n'y vois pas grand chose je commence à accrocher au fond, c'est un peu tendu et puis d'un coup bah bam je prends une truite on va dire que c'est la truite du bonheur, la truite de la fin de journée en allant l'épuister je mets les pieds sur des gros blocs en bordure avec de l'eau sous 60 cm de profondeur et à un moment donné j'essaie de mieux me placer pour épuister la truite et là je sens que je n'ai absolument pas pied du tout donc c'est un peu périlleux, j'ai pas envie de perdre des nerfs et j'ai déjà beaucoup donné en termes d'émotion et de pêche dans la journée donc je décide de rentrer au camping eh ben j'étais en train de dire que putain c'est ça la pêche en fait, il suffit d'un poisson 25 août aujourd'hui c'est clip 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 journée sans pêche qui m'a permis de manger correctement ambiance faire des siestes et de me reposer un petit peu repos, je crois que je vais en profiter pour moi là je peux faire petit dash et puis je vais essayer de continuer de flotter parce que j'ai pas très envie d'attaquer direct ce qui m'a plu donc euh... j'ai prévu d'aller moins toucher la barre de pouce l'homme est heureux 26 août le lendemain je décide de retourner sur l'Ariège sur un secteur que jean-luc m'avait indiqué montré sur google maps et là je lance premier lancer bam une touche truite qui s'accroche et se décroche direct je me suis pas lévé de bonne heure il y a déjà du soleil sur la rivière il fait très chaud je suis en waters il y a pas beaucoup d'eau et je marche sur les bordures en essayant d'être loin le plus loin possible de la flotte qui est d'une transparence totale c'est chaud c'est jamais je sens que ça comme on dit ça va pas être possible ça va pas être possible c'est pas donc euh... ben je me rabats sur un parcours un peu en deçà de là où Jean-Luc m'avait emmené je commence à faire mes dérives et je pêche une très jolie truite c'est vraiment un bonheur quand ça mord après avoir galéré qu'est-ce que c'est cool c'est peut-être pas non plus le gros moment d'euphorie et voilà je vais remonter un peu au dessus euh... ce qui me donne l'occasion de croiser ces deux nymphes en bordure alors là je sais pas si c'était des... il y en a une je pense que ça... je sais pas quel c'est le stade c'est le sublimago limago elle est dans sa dernière métamorphose mais à côté il y en a une plus jeune et puis euh... ben j'arrive au dessus et puis euh... au dessus euh... ben ça va être chouette ça va être la pêche les truite sont là bon... 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 voilà... donc voilà le style de poisson quand même c'est magnifique super près des mille canoës qui sont passés il y a des gros poissons qui arrivent derrière joli hein... Je crois que c'est pour ça que je vais venir là, je ne me lasse pas de cette truite. Alors là, celle-là, elle s'est prise toute seule, donc c'est parfait. Parce que j'étais en train de regarder où j'allais faire mon prochain cru. Il s'est caché sous l'algue. Oh, elle est toute la paix. Ça fait trois truites là aujourd'hui. C'est peut-être la plus grande, mais je ne suis même pas sûr. C'est vraiment excellent. Je pense que c'était de la mousse ou un truc comme ça. Il y a des moments de solitude où je suis cuit. Là, j'en suis au stade où je marche dans l'eau. Je suis capable de faire 200 mètres sans donner un coup de ligne tellement je suis au bout de ma vie. Ce n'est pas un moment où les poissons sont sortis. Il n'y a plus rien en fait. Il me semble que j'ai progressé dans l'idée de comprendre un peu la rivière, où peuvent être les poissons. Tout le monde n'a pas le même rythme alimentaire, n'est-ce pas les truites ? Je suis en train de chaparder quelques porte-bois. De temps en temps, je m'en fais de nuit. Là, il faut que je pêche. Je lance. Ça devient un exercice. Vraiment, arriver à projeter le passage de la naf, tel qu'il va se faire dans le courant, c'est-à-dire à sentir la rivière. C'est intéressant comme jeu, mais bon, quand il n'y a pas les poissons au bout d'un moment, ça devient un peu compliqué. Vrai-je arriver à lécher la pierre ? Et puis voilà, arrivé à cet endroit où ça mord. Et quel truc ! C'est une journée de dingue en fait. Il y a eu des gros moments de vide, peu de truites, mais quasiment toutes les truites que j'ai prises étaient jolies. Et celle-là, elle est extra. Et puis bon, il y en a quelques petites que j'attrape de ci, de là. Et c'est malheureux à dire, mais je suis tellement épuisé que je ne peux même pas pêcher le coup du soir en fait. Je pensais qu'il allait faire nuit. Et puis à un moment donné, pour décrocher une truite, j'enlève mes peaux là et je me fais mais... Attends, mais il fait jour encore. Je suis au bout de ma vie, vraiment. Enfin, c'est lamentable. Mais c'est le moment où ça commence à mordre. Et moi, je n'y suis plus. Du coup, je me dis bon, mais il reste encore un peu la pêche. Je vais... Je décide de passer sur le coup juste au-dessus. Même dans cet état, mais ce n'est pas possible d'arrêter. Ça morse. C'est de la folie. C'est touche sur touche quasiment à chaque dérive. Et là, ça continue. Franchement... Voilà. Voilà. La caméra s'arrête. Ben voilà. Je ne filmais pas. Vous la voyez là. Magnifique. Je vous laisse avec ce dernier poisson de la journée. Je n'en pouvais plus. Il a fallu qu'elle morde. Quoi vouloir d'autre que cette truite venue me rendre visite. Voilà. C'est la fin. Voilà. Je vais rentrer dormir. Manger, manger. Il faut manger. Dormir.